Bintili, oh là là dis donc ! Eh oui, super musique ! Vous nous présentez ce matin un chanteur qui n'a pas n'importe quel nom, c'est Tom Leb. Eh oui, alerte beau gosse ce matin Julie, éclair, je vous présente Tom Leb, c'est le fils de l'acteur Michel Leb, il a 29 ans, il est auteur-compositeur, il a sorti il y a peu son premier EP de 6 titres. Alors son visage vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, il est aussi acteur, il était à l'affiche récemment du film Edmond qui raconte, vous savez, la création de la pièce Cyrano de Bergerac, on le voit aussi sur scène en ce moment dans un duo comique avec son acolyte Kevin, il joue en ce moment au grand point virgule à Paris et ce soir il sera donc aux étoiles à Paris, une salle du 10e arrondissement pour présenter en exclusivité son premier album qui sortira en septembre, alors vous allez l'entendre, sa voix est juste sublime, elle est chaude, un brin cassé, sa musique sonne rock, pop, folk, soul avec un soupçon de blues, bref, on adore, écoutez son premier titre, c'est Are We Too Late ? C'est vrai, vous ne nous aviez pas menti. C'est très très beau les filles, on ne peut que fondre franchement et en plus musicalement c'est d'une très grande qualité, Tom Lab est autodidacte, il a tout fait, tout seul, il affiche déjà 5 millions d'écoutes en ligne, alors à la base il voulait devenir joueur de tennis professionnel, fatigué de le voir délaisser, ses études, sa famille l'a envoyé dans un internat en Suisse et c'est là qu'il décide de devenir acteur, grâce à des scènes ouvertes dans son établissement où il s'amuse à imiter ses profs et c'est aux Etats-Unis qu'il décide de créer sa propre musique, ses modèles s'appellent Bon Iver, Ben Howard, encore Jamie Cullum, je l'ai rencontré avec David Verag et je lui ai demandé pourquoi il ne chante pas du tout en français, écoutez sa réponse. J'ai puisé mes influences en Amérique, j'ai vécu en Amérique de 18 à 23 ans, donc 5 années où c'est là-bas où j'ai appris à jouer de la guitare, où j'ai appris à chanter tout seul et tout, donc je me retrouvais un petit peu dans mon appartement, dans ma chambre et je mettais les influences américaines. Je suis né dans un berceau international avec Frank Sinatra, Nat King Cole, c'est pour ça que j'ai cette oreille-là. Et ma soeur qui est chanteuse, et mon père effectivement qui est fan de jazz, qui est très bon chanteur, Kroner, moi je l'appelle Kroner et c'est ce qu'il est. Donc oui, il nous a donné un petit peu ce goût de la musique depuis qu'on est bébé, donc forcément c'est ressorti quelques années plus tard d'ici. Voilà Tom Lepp qui jouera les morceaux de son premier album qui sortira en septembre, ce sera ce soir aux Étoiles à Paris devant 300 chanceux. Allez-y, il reste quelques places, il sera en tournée cet automne du côté de Lyon, Marseille, Lille, Metz ou encore Toulouse. Et je vous conseille Julie de le suivre sur Instagram, il est très très drôle.